L'intérêt de tous ces logiciels Donc c'est de vous montrer qu'on va pouvoir passer de l'un à l'autre sans aucun problème Alors déjà ici je suis sur le site officiel qui s'appelle Flashforge Vous pouvez voir l'imprimante que j'utilise Alors elle coûte dans les 400 euros Alors c'est vrai que je l'ai acheté il y a quelques années Donc je ne me rappelle plus trop mais bon regardez Mais ce qui est intéressant c'est par rapport aux informations Ici vous pouvez voir qu'on a le Remove Build Plate Ça veut dire que tout simplement on va pouvoir enlever la plaque Là je vous montre, vous voyez Ça c'est vraiment génial Parce que ça permet de tout simplement quand vous faites votre impression 3D Vous éteignez, vous faites votre impression Vous récupérez le plateau, vous décollez proprement Je vous expliquerai ça tranquillement Et vous verrez que je rencontre pas mal de problèmes Alors bien évidemment toutes ces vidéos Pour l'instant elles sont simples Mais au fur et à mesure je vais commencer à poser des questions Ce qui m'intéresse c'est que vous puissiez m'aider Parce que je voudrais évoluer par rapport à l'impression 3D Et il me manque des informations J'ai pourtant lu tous les documents dessus Mais bon, je dirais que la théorie j'ai bien compris Mais la pratique c'est une autre paire de manches Donc si vous pouvez m'aider C'est super, moi je suis preneur Vous voyez, vous pouvez voir ici en fin de compte Comment c'est constitué Alors la primante 3D elle est pas mal Parce qu'elle a un plateau Comme j'ai pu vous montrer au niveau de la précédente vidéo Et qui va en fin de compte travailler Donc vous avez votre... On va dire que ça, ça serait par exemple la buse La buse va travailler comme ça Mais avec le plateau Vous avez travaillé comme ça sur les axes X et Y D'accord ? Enfin X et Y mais c'est bien ça Et si vous faites ça Si le plateau quand il va se lever Ça sera tout simplement Z Donc à ce niveau là On va pouvoir faire des choses assez intéressantes Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on va revenir sur ce fameux logiciel Qu'on appelle Flashprint C'est là dessus que je voulais en venir Mais évidemment Je vous ai expliqué que cette imprimante Était connectée par un câble USB Donc là, bon je vous montre pas la photo Il n'y a rien d'extraordinaire Un câble USB On le prend, le branche, terminé Regardons maintenant au niveau de Flashprint Alors normalement Là j'avoue que je ne me souviens plus Donc je suis désolé Je pense que le driver par rapport à l'imprimante Est inclus dans le logiciel Flashprint Si je ne dis pas de bêtises Moi c'était en chinois Donc je l'avais mis au début en anglais Et après j'avoue que je ne me rappelle plus du tout Je n'ai pas eu de problème à ce niveau là J'ai eu un peu plus de problème Pour la mise à niveau par rapport aux molettes Que je vous montrais là aussi au niveau de la vidéo 2 Qui vous expliquait en fin de compte Mise sous tension et configuration J'ai eu des petits soucis Mais bon, rien d'extraordinaire Donc il vous montre en fin de compte Ce qu'on peut faire Mais vous allez voir que Ce n'est pas si facile que ça Ce qui est assez drôle C'est que souvent Il vous montre des modèles De très bonne qualité Et quand vous le faites vous-même Croyez-moi Ce n'est pas du tout pareil Donc cette fois-ci On va aller sur Flashprint Donc là on est sur Flashprint Alors déjà Au bouton droit de la souris Vous allez pouvoir tout simplement Naviguer C'est-à-dire faire ce qu'on appelle Un orbite Vous voyez On va tourner autour En fin de compte Votre modèle va tourner Ici vous aurez donc Vous allez pouvoir afficher Différentes informations Vue de dessus Vue de dessous Vue de gauche Droite Vue de face Si je mets vue de dessous Alors en général On va travailler vue de dessus Puisque lui Il est assez intelligent Dès que vous mettez un élément En gros Si vous dépassez Il est limité Bien évidemment Par rapport à sa distance Si je vous remonte la plaque Vous voyez On a quelque chose comme ça Donc je ne peux pas aller Au-delà de ça Bien évidemment Ensuite ici Vous aurez donc Vous allez pouvoir transférer Votre Votre élément Translater Pardon Pas transférer Le pivoter Ou l'échelle Bon déjà Ce qu'on va regarder C'est Si je fais fichier On va regarder Comment mettre un exemple Ici on pourrait mettre Un 20mm box STL Alors bien évidemment Pourquoi je vais vous présenter Les différents logiciels Juste après C'est parce que le STL Est vraiment Un fichier passerelle Donc regardons cela Alors on va commencer Par des logiciels en ligne Où là Je donne pas mal de formations Je vous laisse revenir dessus Au cas où Au niveau de ma place Formation payante Et vous verrez Donc là on est sur Tinkercad Vous voyez C'est le genre de choses Qu'on pourrait faire Mais déjà Quand vous commencez à modéliser Vous dites Oh là là Comment je vais faire ça Parce que croyez moi Quand vous commencez à faire De l'impression 3D Il faut bien réfléchir au support Puisque c'est du filament Donc vous allez faire des passes Tout simplement C'est qu'on appelle Un slicer Il va découper votre élément Je vous montrerai tout à l'heure Et si vous ne faites pas attention Vous risquez d'être embêté Moi très souvent Je rajoute un support Mais je m'aperçois Que ce n'est peut-être pas La bonne solution Donc Parce qu'après il faut gratter Il faut nettoyer Enfin c'est un peu pénible Autre logiciel en ligne Alors Pour l'exporter Excusez-moi En STL Vous cliquez ici sur Exporter Et vous avez ici Le fichier STL Ok Si je reviens maintenant Au niveau d'un autre logiciel Qui s'appelle SketchUp Free Là aussi J'ai fait une autre formation Gratuite sur EFRTUTO.com Où vous pouvez retrouver Cette formation Qui vous explique Comment faire ça En 3D Alors Là c'est pareil Pour modifier celui-ci Vous allez pouvoir Cliquer ici Exporter Et là Vous ne pourrez pas Alors il faut aller Plutôt en télécharger Je vous disais Il y a un truc qui ne va pas Vous allez pouvoir Télécharger évidemment Le fichier SKP C'est le fichier natif A SketchUp Du PNG C'est-à-dire une image Et vous avez Le fameux fichier STL Regardons maintenant SketchUp Mec 2017 Donc à chaque fois Ce que je fais C'est que je prends Pas des modèles différents Mais des façons différentes On va dire Donc là on retrouve L'élément Donc c'est pareil Bon j'aurais pu mettre autre chose C'est vrai que j'aurais pu changer Un petit peu sur celui-là Bon c'est pas grave On retrouve le même On va dire La même locomotive Avec des couleurs Donc on pourrait imprimer ça Mais vous risquez de rencontrer Pas mal de petits problèmes On verra ça tranquillement On va déjà commencer par le Q Pour commencer Et ici si je vais dans Fichier Vous allez cliquer sur Exporter Vous allez dans Modèle 3D Et là vous aurez automatiquement Alors là vous aurez Du DA2E Ah Alors c'est un peu plus compliqué Là si je vais Fichier DA2E Ah oui c'est vrai que Je n'ai pas la version pro Je ne m'en rappelais plus Pardon Dans ces cas-là Il va falloir prendre ce fichier Le télécharger Enfin l'exporter En DA2E Et c'est grâce à Blender Je vais vous montrer tout à l'heure Si vous ne connaissez pas Qui va nous permettre De faire ce genre de choses Je suis maintenant Dans le logiciel Sculptris Donc là c'est pareil Vous voyez Notre personnage Que j'ai modélisé Là aussi je donne des cours Par rapport à ce logiciel A chaque fois Je vous mets la petite vignette Comme ça vous voyez De quoi je parle Au cas où Si vous vous intéressez Et je vous mettrai les liens Au niveau d'info YouTube Donc quand on va ici Dans Export Là aussi Vous allez pouvoir faire Alors là c'est pas du STL Mais c'est du OBJ L'autre c'est GhostFile C'est à dire que Si vous aviez Le logiciel ZBrush Vous pourriez tout simplement Faire une passerelle Entre Sculptris et ZBrush Puisque Sculptris Est entièrement gratuit Par contre Il n'existe plus Donc si vous cherchez La formation Enfin si vous cherchez Le logiciel Vous ne le trouverez plus Vous aurez ZBrush Core Mini A la place Mais pas celui-là Donc là c'est pareil Il faudrait tout simplement Récupérer un OBJ Si on veut vraiment Récupérer un STL Mais si je ne dis pas de bêtises Il doit pouvoir aussi récupérer Regardez On va le faire Pour être sûr J'ai visage 1 Alors c'est dans Projet 3D Sculptris visage Donc c'est lui Donc si je vais rapidement Hop Au niveau de Flash Print Donc je vais faire Un nouveau projet On va tout simplement Charger le fichier On va regarder Au niveau de mon dossier On a bien le fichier visage Et si je clique sur Ouvrir Bah oui en plus c'est marqué Il va ouvrir des FPP Des STL Des OBJ Des 3MF Des SLC Bah vous voyez La liste est assez longue Du GX Alors GX C'est tout simplement Quand il commence Quand il est prêt à imprimer Tout ça je vous expliquerai Ça tranquillement Mais c'est vrai que par défaut Moi j'ouvre souvent du STL Bon bah je ne vais même pas l'ouvrir Je sais qu'il le fait Si on regarde les autres logiciels Ici on est sur ZBrush Core 2021 Donc là par contre C'est un logiciel payant Mais là c'est pareil Si vous voulez Admettons imprimer cette tête Vous pouvez aller dans Alors là c'était dans ZPlugin Faller dans Utilitaire divers Non c'était pas là Ah je me rappelle plus Alors c'était Peut-être Tool Oui c'était dans Tool Exporter Et là vous allez pouvoir Exporter soit de l'OBJ Soit du STL aussi Vous voyez c'est cool Encore une fois comme je vous dis Très souvent les deux fichiers Propriétaires Que vous allez retrouver C'est du STL et du OBJ A part SketchUp 2017 c'était du DAE Mais comme je vous dis Grâce à Blender On peut le convertir si besoin Et justement en parlant de Blender Ça sera donc le dernier Bah là c'est tout simplement Une tasse Et vous voyez on peut récupérer celui-ci aussi Et vous voyez on peut récupérer celui-ci aussi Si je vais dans File Export Et si on regarde ici On a bien de l'OBJ Et on a aussi du STL Voilà déjà ce que je voulais vous montrer C'est que En parcourant ces différents logiciels Qui soient Blender Sculptree StinkerCard ZBrushCore SketchUp Et je ne sais quoi d'autre Vous allez voir que très souvent Vous aurez donc des fichiers passerelles Qui vont vous permettre de passer D'un logiciel à un autre Et pouvoir le modéliser Alors bien évidemment Quand vous passez d'un logiciel à un autre Vous aurez un gros problème de triangulation Ça je l'ai expliqué dans ma dernière formation Sur les primitives de type texte Et je vous ai dit qu'en fin de compte Faire un nettoyage Bon là je ne vous l'expliquerai pas Mais c'est important C'est que quand vous récupérez Des éléments de d'autres logiciels Pensez à faire un nettoyage Par exemple si je regarde ici Il est propre Il a un beau maillage Il n'y a aucun souci Mais si d'un seul coup Vous avez plein de triangles de partout Là c'est un peu embêtant Pas pour l'impression 3D Mais après ça dépend Si vous voulez le remanier Tout simplement Bon on revient à notre fameux petit cube Donc là le cube est fait C'est cool Alors comme je vous disais Il y a deux manières de faire Soit vous allez ajouter Ce qu'on appelle un raft Donc en gros c'est une espèce de radeau En dessous Pour qu'en fin de compte Le support puisse être bien positionné Le problème c'est qu'après Pour l'enlever Ça va être très compliqué Et c'est ça que je veux vous poser Comme question Si vous avez une imprimante 3D Un peu comme la mienne Ou du même style Est-ce que Comment vous faites vos impressions Est-ce que vous mettez de la colle Moi j'ai une espèce de colle Sinon qui le met Alors ça je le mets en général En été quand il fait trop chaud Ou trop froid Alors en général Je mets ce genre de choses Au niveau de la colle En hiver Parce qu'il fait froid Donc il y a des différences de température Et là aussi Il se passe un effet de Là je vais vous montrer Par rapport à ce petit carton Ça fait quelque chose comme ça En fin de compte Mon plastique se rétracte Il n'a pas le temps De se refroidir Et à ce coup Hop il se monte Je n'ai plus le terme en tête Mais voilà ce que ça fait Bon On a notre petit cube Regardons un petit peu la suite Ici vous avez le support Vous allez pouvoir ajouter des supports Si besoin Si je clique ici sur Auto support De mon avis il ne va rien faire Si on regarde Il n'a rien fait Parce que là c'est vraiment un cube Il n'y a rien du tout à faire On clique ensuite sur retour On va cliquer ensuite sur quoi ? Sur imprimer Là vous allez avoir Différentes informations Et pour les prochaines vidéos C'est sûrement des questions À ce niveau là Que je vais vous poser Je vous dis Là c'est des vidéos C'est un échange Qu'il y a entre vous Abonné Et moi Tout simplement le youtubeur Qui fait mes vidéos Parce que j'avoue Qu'il y a des choses Je ne comprends pas trop Donc on va laisser tel quel À ce niveau là Parce qu'il n'y a pas grand chose Et vous voyez le fameux Raft Il va créer Si je vous le mets ici Activer Et que je fais ok Il va calculer Il va me rajouter Une espèce de support ici Alors c'est très embêtant Parce qu'après pour enlever Bon c'est pas terrible Il vous donne le poids Il vous donne le temps Mais bon Moi c'est pas ce que je veux Je reviens en arrière Je refais imprimer Et je vais laisser désactiver Normalement je pense Ça fonctionne Il n'y a pas de problème Mais on va voir Donc on va appuyer Tout simplement sur ok Donc là il va calculer Il va vous donner Ce qu'on appelle Un point G Vous voyez c'est marqué Code G ici Alors soit on l'envoie Directement au niveau De l'imprimante Puisque j'ai mon câble USB Donc il va envoyer Le fichier directement A ce niveau là Soit on peut l'exporter Dans ces cas là On aura un point GX Très souvent Il vous demandera Quand vous mettez Un draft Un raft Pardon Un draft Un raft Donc une espèce de radeau Ou alors des supports Très souvent il va vous demander Des options en plus Donc il va vous faire Enregistrer votre fichier Ça vous permet de récupérer Par la suite Si besoin Là je ne le fais pas Je veux juste lancer Ma première impression Donc là je vais prendre Juste une photo Que vous puissiez voir Comment c'est fait Hop Voilà Et on va lancer La pression En général Ça dure 10 minutes Donc bien évidemment Je vais couper Et on verra ça après Parce que je ne vais pas Me amuser à vous montrer Ce que ça fait Ce n'est pas non plus Très intéressant Donc on clique ici Sur envoyer code G Là moi automatiquement Il m'a détecté mon imprimante C'est la Flashforce Finder 3D printer Je vous clique sur connecter Il me dit Est-ce que je veux bien Envoyer ce fichier Je dis oui Et automatiquement Il va s'en occuper Alors ce qu'il va faire en premier Je vous explique un petit peu Quand même Il va commencer à Alors est-ce que je peux vous montrer Ouais je peux faire ça Alors je vais cliquer sur vidéo Et je vais vous montrer Vous voyez Donc là j'enregistre Comme ça vous allez voir A la fois moi et ma vidéo Il va commencer en fin de compte A mettre la température Il va monter de Donc 70 degrés En fait c'est génial Je ne l'avais pas vu Mais il vous le met aussi Ça c'est plus la dernière mise à jour Il vous le met directement Au niveau de la petite fenêtre Je vous l'encarde en rouge Ça c'est super Comme ça vous pouvez voir Exactement ce qui se passe Arrivé à 220 degrés Qu'est-ce qu'il va faire Il va commencer à lancer l'impression Tout simplement Là il faudrait que j'ai une caméra Qui serait peut-être positionnée Mais avec la lumière Ce n'est pas terrible Donc je me suis dit Bon on va laisser tel quel Donc là je coupe la vidéo Et puis quand c'est fini Je vous explique ce qu'on a fait A tout de suite Et voilà Donc l'impression est terminée Alors là je vous montre Différentes photos Pour que vous puissiez voir Un peu l'évolution J'ai essayé de De filmer en fin de compte Ce qui se passait Mais malheureusement Enfin malheureusement Il y a une lumière en fin de compte Qui me gêne Et ça fait vraiment moche Donc vous n'allez rien voir Vous allez juste voir Une lumière qui a caché l'objet Bon c'est assez simple Mais malgré tout Je vais vous montrer ce qu'il en est Donc là Il est fini Je vais le sortir de mon plateau Je vous montre En fin de compte Dans quel état il est au départ Et ce qu'on va faire C'est qu'on va le décoller Alors là c'est très simple Je fais ça Et on n'en parle plus Puisque là Il est vraiment Vous voyez Et c'est ce que je vous ai expliqué C'est que Donc là c'est votre premier objet Quand vous allez lancer une impression Moi c'était la première fois J'avais fait ce petit cube là Tout simplement Alors vous pouvez enregistrer le projet Si vous voulez Là je vais éteindre l'imprimante Parce qu'elle fait beaucoup de bruit Je clique sur accepter Et je lui dis Que je veux quitter Parce que là Evidemment il me dit Qu'il y a une perte de connexion Avec mon imprimante Puisque je l'ai éteinte Mais je vais pouvoir Malgré tout Faire fichier ici Donc si je fais ici Retour Je vais pouvoir ici L'enregistrer Si j'ai besoin Alors en FFP En STL En OBJ Ou en 3MF Plus tard Je vous expliquerai Un peu plus en détail Ce que veut dire Ces différents fichiers Alors STL OBJ Vous avez compris FFP Enfin FPP Pardon Et 3MF Je vous dirai ça Un peu plus tard Voilà au moins Ce que je voulais vous expliquer Par rapport à la première impression 3D En l'occurrence A ce petit cube Alors voilà Vous avez bien vu Par rapport à la vignette Mais l'intérêt C'était quoi C'est de vous montrer Votre première impression Et qu'est-ce qui se passe Au fur et à mesure Bien évidemment On va monter en puissance Pour que je puisse vous expliquer En fin de compte Et surtout Quels sont les problèmes Qu'on va rencontrer Ce que je veux vous montrer C'est que Très souvent les gens Ils vous montrent des impressions 3D Je vais vous montrer d'autres Par exemple Que j'ai faites Ça c'était par rapport A ma Ma formation Ma dernière formation C'est Primitive Type Text Sur Blender Je me suis dit Tiens je vais imprimer ça Je vais en créer un porte-clés Malheureusement Avec les trous et tout ça Pas terrible Je me suis dit Bon on va le faire en plus épais Là je ne sais pas si vous voyez bien Et il y a plein de problèmes Il y a plein de problèmes Il y a plein de filaments A mon avis Il y a une histoire sûrement De température Une histoire peut-être De résolution Enfin Il faut que je réfléchisse à tout ça Donc bon Malgré tout On arrive à faire des trucs sympas Vous voyez par exemple Ce petit personnage C'était sur Sculptris C'est une formation que je donnais Et je vous montrais Enfin comment Comment imprimer Celui-ci en 3D Ça c'est autre chose C'était un petit rhinocéros Que j'avais fait Sur Sculptris Je crois Ou Blender Je ne sais plus J'avoue que je n'ai plus en tête Alors évidemment Le filament va changer de couleur Par rapport à ce qu'on veut faire Mais Ça vous montre Enfin contre Ce qu'on peut s'amuser à faire Alors quand c'est des gros objets On arrive à faire des trucs C'est très sympathique Dès qu'on va rentrer en finesse Je ne suis pas sûr Que cette imprimante Soit fait pour ça Donc comme je vous dis Si vous avez des conseils Des astuces à me donner Il n'y a pas de problème Je suis preneur Voilà Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye